bonjour les cryptopreneurs c'est christian et bien vous allez à franchir il est vrai que les conditions du marché sont difficiles en ce moment mais comme je le dis toujours sur ma chaîne il ne faut pas perdre de vue l'objectif ok la question que vous devez vous poser c'est pourquoi je suis entré dans la blockchain pourquoi j'investis dans les cryptomonnaies et comme je le dis toujours sur ma chaîne si vous investissez sur les fondamentaux vous n'allez pas vous croire ok je sais qu'il y a des fanatiques des shitcoin bonne chance des shitcoin rendent aussi les gens millionnaires mais néanmoins pour le long terme si vous vous investissez sur les fondamentaux les gars vous n'allez pas vous croire et j'insiste sur ça certains pensent que vu la situation des marchés des cryptomonnaies que les choses sont pires loin s'en faut on va faire une comparaison rapide ok d'août 2020 à aujourd'hui le SNAP est en croissance de je vais regarder rapidement est en croissance de 14% ok le NASDAQ qui craque les indices des compagnies qui investissent dans la technologie est en baisse de 4% ok l'or est en baisse de moins 18% et les bonds les billes ça veut dire que les crédits issus par le gouvernement qu'on dit que c'est le plus tard est en baisse de moins de 18% ok maintenant regardons les grandes compagnies ok google est en baisse de moins 45% ok amazon est en baisse de moins 22% netflix est en baisse de moins 52% ORAC est en hausse de 20% Salesforce est en baisse de moins 25% SAP est en baisse de moins 47% ok le bitcoin comparé à tous ces indices là est en hausse de 65% et macro stratégie qui a investi des millions sur le bitcoin est en hausse de 66% donc ça veut dire quoi ça veut dire que les organisations qui ont investi dans les crypto monnaies ont un meilleur balance sheet que d'autres entreprises spécialisées dans les technologies ok et si vous regardez à travers le temps il y a eu il y a eu et je l'ai dit dans ma vidéo je vais même plus insister sur ça en 2017 j'ai vu que c'est bon là j'ai vu le bitcoin passer de 2015 à de 200 dollars à presque 22000 dollars en 2017 c'est une période de deux ans le bitcoin est descendu à 3000 dollars je crois en 2019 et en 2021 pendant le bull run le bitcoin est allé à presque 70 000 dollars américains j'ai pas de doute vu les conditions du marché les réalités macroéconomiques et microéconomiques les tendances ou bien les stratégies du gouvernement américain à aller vers le cbdc ou les ddc tous les faits accraver le monde soit en train de créer un cbdc une monnaie numérique de la banque sacrale ça donne plus des crédibilités aux fondamentaux des bonnes crypto monnaies comme le bitcoin ethereum le bitcoin ira je peux me cramper mais il est fort probable que le bitcoin ira à 1 million ethereum ira dans le futur à presque vingt mille cranes mille dollars pourquoi investit dans les chiffres il ya certains qui me contacte en offre le shitcoin n'ont même presque plus de valeur et comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne 98% des crypto monnaies que vous voyez d'un coin market cap ce sont des chiffres ces crypto là n'existeront pas d'ici cinq ou dix ans elles vont disparaître ok pourquoi prendre ces risques là faut investir sur les crypto monnaies qui seraient ici dans les 20 prochaines années faut que les gars bonjour